Les autres ne sont que des images fixes. Non, mais les images fixes, ça, c'est des problèmes de réseau ou de volonté des gens de ne pas vouloir mettre leur tête. Parce qu'ils préfèrent rester anonymes pour ne pas avoir des groupies comme moi qui toquent à leurs portes, on les comprend. On va enfin lancer le live. On va enfin essayer de discuter un petit peu de ce format qui est le Hot Breaker et pas la soirée Love 8. Comme le texte le sous-entend, on va dire que c'est la soirée Hot Breaker ce soir. Hot Breaker. Nous allons briser des cœurs. Nous allons briser des cœurs. Alors, X, qui est la personne qui a instigué, proposé cette soirée, va nous expliquer ici et maintenant les règles parce que nous n'avons rien compris. Et bonne chance. J'espère qu'on m'entend déjà. Oui, parce que si on ne l'entendait pas, c'était compliqué. Alors déjà, j'ai instigué le format dédicace à Vincent qui peut-être nous écoute et qui a poussé à ce qu'on joue à ce format à la boutique. Ça n'a jamais marché, donc je suis désolé pour lui. Alors, le Hot Breaker, c'est un format multijoueur. Au lieu de jouer en 100 cartes singleton, on joue en 60 cartes singleton. Notre commandant, c'est un Pulse Walker et un éphémère en rituel qu'on appelle le Source Signature. On commence à 20 points de vie. On peut lancer du coup notre commandant, notre Hot Breaker, le Pulse Walker depuis la zone de commandement et on ne peut lancer l'éphémère en rituel que si on contrôle le Pulse Walker sur le champ de bataille. Et les deux cartes sont sujettes à la taxe de commandant, mais de façon séparée, comme les partenaires. Voilà, c'est les grandes lignes de ce format. La carte, elle est soumise à la taxe de commandant, les deux cartes de commandant. Chacun de la sienne. Cependant, on est obligé de contrôler notre Pulse Walker, le commandant, pour pouvoir lancer le Source Signature. Ok, c'est un background en fait. Un petit background. Ouais. Et contrairement au commandeur normal, le Source Signature retourne automatiquement dans la commande zone sans qu'on ait le choix de la laisser dans l'autre main ou dans notre cimetière ou bibliothèque. Redis, excuse-moi, j'ai pas compris le début. J'ai pas entendu le début. En gros, tu peux pas choisir de remettre ton Source Signature ailleurs que dans ta commande zone, une fois que tu l'as lancé. Très bien, très bien. Ok. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Eh bien, Fénix, je te propose de vous expliquer le tien. Alors, on rappelle, les decklists sont disponibles dans la description. Mais vas-y, avec quoi es-tu venu ? Alors, je suis venu avec un deck Rowan, Héroïte en étincelle et Volonté de Jeska. Le Rowan permet que mes sorts d'éphémériaux de rituel coûtent un de moins à lancer. Son plus 1 fait une blessure à chaque adversaire. Si j'ai pioché 3 cartes, ce tour-ci, c'est 3 blessures. Et son moins 4 fait qu'à chaque fois que je me donne un emblème qui fait qu'à chaque fois que je lance un sort d'éphémériaux de rituel, je peux payer 2 mana et si je fais ainsi, je copie le sort. Je peux en choisir de nouvelles cibles. La volonté de Jeska, elle me permet de choisir un des deux effets. Mais vu que j'ai mon commandant et que je suis obligé d'avoir mon commandant, je choisirai toujours les deux effets. J'ajoute un mana pour chaque carte dans la main d'un joueur ciblé, un adversaire ciblé. Et j'exile les 3 cartes d'utile à la bibliothèque et je peux les jouer jusqu'à la fin du tour. Ok. Et le but du deck, c'est très simple, c'est de jouer la volonté de Jeska, de faire du mana, de récupérer des cartes, d'utiliser ses cartes pour faire du mana et rejouer la volonté de Jeska. Et la jouer très souvent, le plus souvent possible. Et du coup d'aller chercher dans mon deck les bêtises. Ok. Et bien écoute, on va voir ce que donne le tien. Bien, pour ma part, moi je suis venu avec, alors je me suis un peu fait déborder par la hype des gens, je suis venu avec Tézérette et Fopkaf, adgérateur des pensées. Bon ben voilà, un deck bleu noir, artefact, avec de quoi piocher du coup en commande zone et de quoi terminer mes adversaires. Ceci dit, le deck n'est pas absolument pas ultra bourrin, il n'y a pas les mocks, il n'y a pas des, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les machins qui coûtent zéro, qui font plein de mana, enfin bref, le deck il est assez tranquille. Donc on va voir déjà au moins, c'est vraiment la découverte pour moi, donc on va voir un peu ce que donne le deck, à vue de nez pour moi, et très gentil. Kodiak ? Moi ce soir je suis venu avec Karn, le grand créateur, et tout n'est que poussière. Donc voilà, je crée et je détruis. En gros, c'est simple, ceux qui connaissent un peu mes jeux savent que j'ai un Kozylek en incolore. Là c'est un peu le même principe, un jeu incolore, mais beaucoup plus orienté combo, avec Karn qui va me permettre de faire chier. C'est-à-dire que je vais bloquer tous vos rocs, tous vos mana rocs, tous vos artefacts, et puis je vais essayer de brousiller tout ce qui est coloré, le temps que je sorte une combo et que je galis. Voilà ! Donc on voit la personne qui est méchante ce soir. Non, il n'est souhait qu'amour ! Kodiak est arrivé, il a choisi la violence. Et X, est-ce que tu as choisi l'amour ou la violence ? Moi j'ai choisi un peu l'amour, parce que je suis venu avec Kaya, assassin fantôme, et la sergacité de Kaya. Il faut savoir que c'est mon personnage préféré de Magic, mais le deck n'a pas grand chose à voir avec elle. C'est juste que j'aime beaucoup le personnage, et du coup j'ai mis un sort qui avait son nom dedans. Sinon mon deck c'est une adaptation, du coup en loadbreaker, d'un deck soit legacy, soit moderne, qui s'appelle Death & Tax. Donc je joue des petites créatures avec des effets tax, ou des effets un peu pénibles. Je leur mets des équipements et je les protège pour vous taper dessus. Ok, on va voir ce que la partie va donner sur l'ensemble. Je suis très curieux de ça. N'hésitez pas à faire vos retours, d'ailleurs dans le chat, si le format vous plaît, même en description YouTube. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à nous motiver à en faire d'autres. Soit celui-ci, soit d'autres évidemment, on ne sait jamais. Je vais d'ailleurs déjà lancer le sondage. Pour vous, qui va gagner ce soir ? Est-ce que c'est T-Zeret ? T-Zeret, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait Kodiak avec son Karn, on avait X avec son Kaya, et Fenix avec Rowan. Vous avez 10 minutes. Pour expliquer très rapidement Lossbreaker, pour ceux qui demandent, c'est un format Singleton en 60 cartes, où en fait, ton général est un Planeswalker, et tu as également un sort Signature que tu peux jouer uniquement quand ton Planeswalker est en jeu. Voilà. J'ai pas mis de règles d'ailleurs, j'ai pas mis de exclamation règles. Je l'ai mis à jouer avec le plan de la carte. Le jeu Multicommander 64 ? Ah oui, non, mais toi tu peux pas mettre le lien. Il faut que tu m'envoies le lien sur... Ah ouais. Ah ouais. Ok. Bah il est dans le lien. Je vais me donner dans le Discord. Alors on va donner le lien. Le sondage déjà est lancé. Ça déjà c'est fait. Ah ! Je crois qu'il y a une certaine popularité. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a truqué les sondages. Alors bah c'est pas très simple, pour l'albanne. Ah d'accord. Merci Alphie. On va banne, on va banne carne. Ça va être fait. On va avoir machin. Alors les règles. Avec la démocratie, ça t'a coûté combien de pincées de sel cette histoire ? Surtout que les bits ne marchent plus maintenant, je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche plus les bits. Alors on a exclamation règle maintenant qui vient d'arriver. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, il y a un S à règles. Oh non. Mille pincées de sel et un marteau. Hop. Voilà. Vous avez les règles. On va... Je les ajoute également ici. Vous avez également le TikTok de la chaîne qui est là. Je vois. Exclamation TikTok. Qui est là. C'est la meilleure chaîne de vie. C'est la meilleure chaîne de vie. Voilà. J'avais envie de le poser. Voilà. Vous avez derrière moi... Compliqué. Ce magnifique truc. Avec des boosters. Tous les jours, tous les matins, il y a un booster d'ouvert. Voilà. Vous avez envie de faire des trucs... Je ne sais pas. Vous vous emmerdez en prenant votre café. Voilà. Vous allez sur TikTok. Vous regardez ça. C'est disponible. Quand ça sort ? Entre 9h et 10h. Logiquement. On est parti sur quoi exactement ? Moi, je suis parti sur un truc tranquille. Et les gens, ils ont dit... Oh, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Moi, j'ai pris un deck avec mon personnage préféré de Magic. Il y avait un fanboy dans la team. Et puis... Les autres, ils ont pris... On va tout faire. Ah oui. Narsetwil. C'était... Parce qu'on ne voulait pas... On ne voulait pas se faire focus sur les prochaines games par vengeance. Ouais. C'est vrai que Narsetwil, ça doit être un enfer. Alors, je vais lancer les... Je vais lancer les petits liens, évidemment. Après, on pourra lancer et on répondra aux questions pendant la partie. Comme ça, on pourra lancer la game. Les gens veulent surtout voir des games. Sauf si vous voulez qu'on fasse de la discussion sur le Heartbreaker. Alors qu'on ne connaît absolument pas le jeu. Ça me paraît compliqué. Tout va bien. Tout va bien, évidemment. N'hésitez pas, en tout cas, si vous découvrez la chaîne, à nous suivre déjà un sur Twitch. Et également pour pouvoir suivre plusieurs lives qui sont tout au long de chaque semaine. Que ce soit le Duel Commander le mardi ou le Commander le jeudi soir. Vous avez également les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez être au courant à tout moment de quand est-ce qu'on part en live. Quand est-ce qu'il y a des vidéos YouTube qui sortent. Ou quand est-ce qu'on est sur des événements. Des avant-premières, un relique fest, un tournoi, duels, commandeurs, etc. Voilà. On poste en général. Donc, n'hésitez pas. Vous avez également le Discord si vous voulez venir discuter avec l'équipe. Parler de commandeurs, parler de rules. J'allais dire, de règles. Parce qu'on a des juges qui sont également là-bas. Donc, n'hésitez pas à passer. Et évidemment, si vous avez envie de voir ce que c'est le Host Breaker. Vraiment, vous avez envie de savoir ce que c'est. Mais la partie ce soir, vous ne pouvez pas rester. Parce qu'il reste encore une journée demain pour aller à l'école. Parce que ce n'est pas encore les vacances. Ou au boulot. Vous avez le YouTube. Le replay sera disponible lundi à partir de 17h30. Et donc, à partir de là, vous pourrez suivre ou reprendre la game. Vous l'avez laissée ce soir. Merci, en tout cas. On va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller, oui. Pour la bagarre. Pendant que je ne sais pas qui mange des céréales. Je ne sais pas. Encore l'ours. Non, arrêtez. Je suis en hibernation. Merde. Parti. Hop, je jette le clavier par la fenêtre. On plâche au premier tour ou pas ? Ça, c'est une petite question à la cour. Oui, on plâche au premier tour. Yes, nickel. Théseret recule peu de likes. Je vous rappelle que la semaine dernière, personne ne voulait l'oran mono blanc. Et c'est l'oran mono blanc qui a gagné. Pour la peine, je mets une petite tour d'Urza et c'est une fan de toi. Voilà. Ah, ça commence comme ça, là. Ah ouais, on a tout le monde. Alors, on te pose la question de savoir, Rohan, est-ce qu'il faut le considérer comme un jeu bleu-rouge ou un jeu mono-rouge ? Tu peux y aller, Higgs. Je pioche. Je vais jouer une plaine. À la base, Rohan, c'est un jeu bleu-rouge. J'ai juste décidé de rester sur le rouge pour me simplifier la vie au niveau de la mana base, principalement. Parce qu'il n'y a pas moins d'effets qui permettent de faire ce que j'essaie de faire avec en bleu. Tu peux y aller, Fanny. Alors, moi, je vais piocher une carte. Alors, on est quand même en free-for-roll. Une montagne. Et je vais engager cette montagne pour jouer un pillage 100 fois. Il y a des gens qui auraient le tour 1, ici. Et je précise pour ceux qui chercheraient que cette montagne-là, c'est pas une montagne. Ça représente ma pool de mana pour les moments où je vais faire beaucoup de mana avec mes Volontés de GSK et que je vais avoir besoin de les traquer. Tu ne pouvais pas venir avec une carte Pokémon comme tout le monde. J'ai pris une énergie Pokémon. Ouais. C'est stampillé Wizard. Je pioche deux cartes et je vais me défausser. Regardez cette personne qui a quatre cartes en commande zone. Ça, tout va bien. Je vais mettre mon cimetière ailleurs, je pense. Ou l'inverse, tu peux mettre tes commandes en haut. C'est ce que je me dis, ce sera plus simple. Du coup, je vais défausser également une montagne et un rituel du désespoir. La commande règle envoie sur la règle qui est l'Arche-enamie. Qu'est-ce que j'ai mis ? La commande règle envoie sur les règles de l'Arche-enamie. C'est la 904, c'est ce que tu m'as donné. Non, ce n'est pas la 904. C'est parce que je t'ai la 904. Et je t'ai mis le tour du coup. C'est bête ? Elle n'est pas aussi celle-là. Je trouve que c'est beau quand même. C'est bon, la game est bonne. Vous pouvez refaire ! Du coup, je pioche. Je fais la pioche du tour. Je fais une tombe aquatique, détape et tapez la tombe. Et c'est une fin de tour. Allez, on pioche. Et on va vous faire un peu stresser. On va vous faire stresser. Je joue une centrale énergétique d'Urza. T'as quand même pas le tronc naturel en single-time, là. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Non, non, au prochain tour, il va poser la... Comment ça s'appelle déjà ? La mine. La mine, ouais. Je vais jouer une clé variable. Et ça sera une fin de tour. La clé, elle fait quoi ? Elle détape ? Ah si, c'est bon. Ouais, elle détape un autre artefact. Et je peux faire aussi que la créature n'est pas bloquée. Perceptor d'Odym. Durant mon tour, vos sorts et vos capacités coûtant de plus à réactiver et à jouer. Et là, je vais faire un coin deur, je paye un spirit. Prends le tour. Ok. Alors moi, je vais dégager. Piocher une carte. Je vais jouer une montagne. Et je vais, pour un mana, jouer un chapardeur impulsif. Quand il meurt, je fais un trésor. Et depuis, je peux payer 4 mana et l'exiler depuis mon... Créer une copie qui va attaquer chaque adversaire. Et je vais payer un autre mana pour faire un trésor avec Fair Fortune. Et je vais terminer mon tour, du coup. Alors, pioche... Alors, je vais faire une citadelle de sombre-acier qui est un terrain indestructible. On ne sait jamais. Et pour deux... Mire de plomb. X-Icon et l'émir. Ah, je ne sais pas. Faut y aller. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'on dit dans le chat qu'il y a l'Urza Workshop qui est aussi... Oui, et il est aussi dedans. Bon, je vais jouer une manifestation mine d'Urza. Non, mais c'est une blague. C'est le homme qui a pu jeter 16 fois sa main pour trouver son... Non, alors, true fact. J'avais que les deux dans la main de base. La mine, je viens tout juste de la piocher. Non, c'est blague. Je propose qu'on fasse une deuxième. On pourra la faire, on aura le temps, je pense. Alors, pour 4, je propose une Dynamo Tran. Il me reste 1 mana. Pour 4, je propose Carn. Et il me reste encore 2 mana. Là, je vais garder mes deux mana pour le moment. Et... Touk, touk, touk. Et je vais faire que ma clé devienne une créature 1-1 jusqu'à mon prochain tour. Donc Carnet à 6. Et c'est une fin de tour. Alors, à quel point... Ah ouais, mais en fait, du coup, ça m'a niqué mon terrain aussi. Donc là, j'ai plus qu'un terrain, en fait. C'est cela même. Oui. Pierre, ça va être ce jour de Vercilien. Je fais désolé. Je mets le meilleur ami de tout le monde de la dernière soirée. Par contre, je rêve. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette carte ? J'aime pas cette carte. C'est une carte qu'il y a eu que Réagen a beaucoup aimé. Alphiou, aussi. C'est super important. Ouais, mais là, il y en a une plus de combat pour l'instant. Je vais dire, début du combat, je vais attaquer Carnet avec ma 2-1. Ouais, je bloque avec la clé variable. Ok. Iver, j'ai un esprit. J'ai oublié de les prendre. Et après ça, je dis la fin de tour. Donc moi, je dégage. Je pioche. Je vais jouer une montagne. Je vais jouer un bâton dédoublant. Pour 3. Et pour 1, je vais aller taper sur Carnet. Bah, il a pris 1. Il lui reste encore 5. Je termine mon tour, du coup. Ah bah, c'est pas avec mon petit Myrk. Non, on va se prendre un holiste 2 ce prochain tour. J'ai 1, 2 artefacts. Ouais. Du coup, on est d'accord que ça, ça fait pas de mana. Alors, du coup. Non, tu peux pas les activer. Déjà, je vais quand même aller t'attaquer. Ouais, il a pris 1, il est à 4. Mour et le mou. Comme on dit. 1, 2, 3, 4. Non, bah écoute, on va faire un terrain artefact. On est arrivé engagé. C'est indestructible. Je peux y aller. Yes, je détape. Ok. Tu fais pas mal à du jeu. Bah non, mais c'est un artefact, donc ça marche pour l'affinité. Je vais jouer une lande pour 7. On va, bah, all is dust. Comme ça, je vous permets de rejouer plusieurs cartes par tour. Je suis gentil. J'ai créé un trésor, moi, du coup. Que je ne peux pas activer. C'est là la beauté de la chose. Ensuite, on va continuer à être cancer. Déjà, je vais faire que j'ai une... Non, on le fera plus tard, ça. Pour 1, on va faire une aiguille à sectionner. Et on va dire... Finir ? Non, je dirais que la personne qui peut le plus partir, c'est Rowan. Donc on va dire Rowan sur l'aiguille. Et pour 3, je propose un monolilt de basalte. Et je vais activer Karn pour dire que mon monolilt de basalte est une 3-3 artefact jusqu'à mon prochain tour. Bonne tour ! C'est ça, le chat. La table est altruiste envers moi contre Kodiak. Spécialiste en extraction. Quand à l'heure, sur le champ de bataille, je renvoie une carte de créature qui coûte 2 ou moins sur le champ de bataille. Et elle ne peut ni attaquer ni bloquer tant que je contrôle le spécialiste. Et puis voilà, mon tour. Ok. Je vais dégager. Je vais acheter une carte. Ouais, alors le spell table, en fait, je cherche absolument la version française des cartes. Je vais jouer une autre gagne. Et... Hop. Je vais activer la capacité d'encore de mon chapardeur impulsif. Je l'exile. Je crée 3 copies. Et vous allez tous être attaqués par un chapardeur impulsif. Et moi, je le bloque par une 3-3. Je crois. Je le bloque avec une 3-2 lifelink. Je vais gagner 3 points de vie. Ok, ça marche. Tu as quelque chose pour bloquer, Regan ? J'ai pris. Ok. Bah, du coup, tu vas perdre... Je vais faire 3 trésors encore. Et je vais terminer mon tour. Alors, je cache un tour. Encore un terrain que je ne peux pas utiliser. Non, ça, justement, ça peut être là. Il y a un marais. Là, il y a une 3-3. Il y a une 3-3, mais de toute façon, je ne peux pas. Ah non, tu as dit qu'on ne peut pas le jouer tant qu'on n'a pas le général. Ouais. Ça ne change rien. C'est pas avec Olysdoth que tu vas l'avoir de si tôt. Ouais, en plus. Il faut que je joue tout dans le même tour. Fin de tour. Je pose un terrain seulement. Ok. Tu t'étapes. Je pioche. Alors. Je pose un tombeau du dragon esprit. Pour 7, je propose des anneaux de clairâtre. Non, mais c'est parce qu'il y a des anneaux de clairâtre. Et en fait, je rajoute un pour être à 6. Non, non, non. On a perdu, en fait. Là, normalement, vous n'avez pas encore perdu, mais ça arrive. Je rajoute un mana pour être à 8. Enfin, c'est la suivante. Avec les 5 suivants, je fais un maître forgeron. Et là, vous avez perdu, par contre. Ok. La suivante. Je propose qu'on fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 en oubliant Kodiak. On est d'accord ? Je ne vois pas pourquoi. Allez, c'est moi. Voilà. Parfait. On laisse le débutant. C'est bien. Après, je dis ça, je ne dis rien, mais il y a quelqu'un qui a bien dépensé ses pensées de sel, après. C'est vrai. C'est con, il n'y avait rien à gagner. Je vais garder, moi, du coup. Est-ce que vous gardez X et Kodiak ? Je suis encore en train de mélanger. Deux petites secondes. Il y a une puissante pochette. Oui, c'est mon deur. C'est dit, je commence du coup. Il garde tant qu'il a la mine. Ça me va aussi. Allez, fin de tour. Donc, je vais commencer avec une centrale énergétique d'Urza. C'est con, on a perdu la connexion avec Kodiak. Il avait quand même mieux faire sa centrale énergétique, dis donc. Il avait quand même mieux la régler. C'est con, on a perdu la connexion avec Kodiak. Il en pleure, putain. Il en pleure, putain. Il en pleure, putain. Il en pleure, putain, il est fin de tour. Il sera puni. Je pioche une carte. Il en pleure, putain, sur la place publique. Non, mais déjà, Needle, c'est pas cool, Needle. Montagne, fin de tour. Il n'y a pas une banlist. Oui, il n'y a pas la Needle sur banlist. C'est quand même abusé. Needle, elle n'a même pas eu le temps de faire effet. Parce que les commandeurs les plus forts, c'est ceux avec des capacités statiques, pas des capacités activées. Ouais, c'est pas cool. Allez, Sculpteur d'Ethereum. On notera bien Teferi, Narset, Seheli, tous deux War, et du coup Karn. Les quatre reviennent de War of the Spark. Allez, Citadel de Sombrastier, comme ça je calme les... Ouais, ouais, ouais. Ce n'est qu'un plomb. Bonne tour. C'est un Atlas ? Ouais, c'est un Atlas. Ouais, Atlas ambulant, ouais. C'est là, il faut que vous devez la chercher. Cachet d'Ors of. 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 Euh... Oh tu attends, on va passer pour le moment. Tu veux chez une carte ? Lequel, putain ? Brother World ? Non, raté ! C'est un Vielle ? Raté ! Je le prie de montagne, moi. Allez, le bleu. Je vais jouer un sans vapeur bouillonnant. Yes ! Et du coup, je termine mon tour. À vous. Ouais. je prends le tour alors salle du trésor alors attention ça va aller vite le tchat je rattrape mon retard de la game de tout à l'heure il veut revenir et l'war stone c'est qu'au prochain tour et c'est qu'au prochain tour et du coup t'as plus rien et c'est moi je te bourre le mot carnes que tu mérites j'ai pris un ne pas bloqué tu es sûr non dommage mes terrains sont pas machin il est à atteindre salot trésor déjà ouais j'ai une série de choses mais bon si je peux pas taper les artefacts ça compliqué une zone de déflagration qui arrive avec un marqueur donc il faut que je le compte et pour trois on va faire une one pour stone oh putain j'ai une fenêtre je voulais encore des cartes tu as un tour profite j'ai un tour où tu peux pas un cas sartos ce que je n'ai évidemment pas dans mon deck alors on me dit dans dans le spell table que tu joues une tablette de bronze ou un truc comme ça qui est je crois une carte qui n'est pas légale dans les formats non c'est une c'est une warme power stone non c'est une tablette de bronze t'est banni tu aimerais bien on l'a fait juste avec un atlas ambulant il m'attaque avec un atlas avec pour mire non on est encore besoin pour aller bourrer le fion voilà on y va si vous savez quoi j'en ai rien à foutre voilà on en est vraiment là quoi j'en profite tant que je peux aussi utiliser mon cachet mais au secours c'est l'inverse c'est l'inverse de kodiak moi je fais le la partie elle va durer pas longtemps vous avez pas eu le temps de souffrir moi je vais jouer je vais me questionner sur mes choix de bille tu passes le tour du coup non je vais jouer je vais jouer je vais jouer la souris du craquage c'est officiel c'est aujourd'hui aïe 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 assez compliqué j'ai plein de j'ai plein de choses c'est marrant parce que j'avais plein de choix de sort à faire sur fait là c'est j'ai tout autant de choix sauf que c'est à la place d'un seul sort au lieu de lancer deux sortes ou trois sortes bon hop je vais aller faire du bord de du coup chair à dragon je crée de gobelins et je mets un marqueur sur mon servateur ça marche aussi une tour du coup tu attaques fin de tour dégagement est vrai il faut bien réfléchir parce que c'est mon dernier sort dernière fois que je joue du coup je vois un père artefact pour être encore plus logique pour être encore plus dans la mouise ouais c'est ça j'aime dégager bah il n'est pas engagé c'est un peu galère il n'est pas dégagé il fallait ce mana pour moi faire un podcast sinon je fais le thèse je suis désolé les gens ça va être le thèse parce que sinon je vais pouvoir jouer de cartes et c'est la seule manière de pouvoir jouer de quoi les lasers sur kodiak après bah après ouais ouais ça va partir chez kodiak mais bon alors je joue une aiguille à sectionner après voilà après s'il me bloque machin bah tant pis il ya une bourre avec le reste j'ai plus rien du coup on va tous les prendre ouais j'ai plus rien 1 pour kodiak aïe et ça sera un plus 2 du coup vous allez tous prendre 1 2 3 4 5 et je ai gagné 5 à 25 il y en a qui vont se prendre des foudres je te dise je veux bien une foudre sur l'arc ondémeria moi j'achète donc leur compte va rester un petit moment tu peux y aller ça dépend il peut partir plus vite que je vais jouer une magnifique mine d'urza il a juste attendu tu sais les gens ils ont oublié attend attend il n'a pas encore activé l'atlas n'a pas encore activé l'atlas n'a pas encore activé l'atlas là tu vas commencer à glisser la main sur l'atlas comme ça là alors non on va faire moins délicat cette fois escouffe l'enfer d'acier non enfin c'est j'ai moi je l'ai eu avec je l'ai eu un peu moi aussi peut-être parce qu'il est pas français parce que je pense qu'il est français le tien ouais 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 non mais il a cru que c'était anglais c'est beau et ça c'est bon allez je suis gentil j'attends le tronc au prochain tour effectivement la mine d'urza la mine est tapé à l'art contre merci le tchat je peux pas jouer l'escouffe l'enfer x qui ne fait pas attention et vu que je peux pas jouer l'escouffe l'enfer et ben je le incarne voilà tu remercieras le tchat voilà alors pour l'instant on a un gros là chez le blousin mon atlas en ambulant et t'as un 2-2 ok bah non du coup les deux sont tapés voilà c'est quand même mon tour du goût ouais ouais bah c'est devenu beaucoup plus nul là d'un coup avec carnes sur la table ça t'apprendra jouer leur compte ben 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 on va jouer une catacombe vervoyante c'est un marais piscine idole ça servirait à rien sur carnes c'est un effet statique ça fait que tu peux plus faire de créatures du coup il est tuable mais moins défendable jouer kaya elle va arriver du coup à 100 0 je l'exile avec une autre créé avec une créature qui reviennent en fin de tour et je perds deux points de vie sans moins à chaque adversaire perd 2 je gagne 2 et sont moins d'eux chaque adversaire défausse une carte et je pioche une carte et la question c'est qu'est ce qu'on fait pourquoi est ce que ça dit retourne zad carte ah non ah ok je croyais que c'était et j'ai mal lu parce qu'on a une carte en main kodiak il m'en reste 4 bah il va t'en rester 3 je vais activer le mois d'eau de kaya vous avez tous défaussé une carte et je pioche une carte je défausse une machine de mort galopante je vais défausser un rituel pyrétique et on pioche une carte ou c'est juste toi qui pioche non c'est moi qui pioche une carte j'enlève une dame-nation et je veux dire fin de tour comme peut-être la victoire aigle il est trop fou j'en suis loin là bah ouais mais je pouvais raser le bord je pouvais non c'est bien non je peux pas je crois que j'ai fait une pile de trucs que je peux pas utiliser j'ai la pilote la pile qui sert juste pour l'affinity c'est bien c'est utile j'ai payé deux manas et joué un guéril héros gobelin kiké donc toutes mes créatures vont gagner plus de plus zéro et acquérir la célérité jusqu'à la fin du tour je vais mettre un marqueur sur mon sang faire bouillonnant et je vais tout foutre sur j'ai tout je vais c'est une combien combien le 120 heures c'est une 33 non il a plus simple et 0 c'est une 4-3 alors oui je vais bloquer le guéril héros et avant les dégâts je vais lui donner la protection contre le rouge ça marche je prends combien tu prends 8 du coup ça veut dire qu'elle peut se défaire de la reconte voilà merci non ouais mais non préfère que tu galères encore un petit peu ça veut dire que tu peux même pas activer ton ton teserette quel dommage en même temps non teserette n'est pas un artefact oui mais s'il l'active x risque de mourir et du coup je peux pas c'est à 8 de toute façon c'est 7 là marche pas fin de tour du coup oui fin de tour je peux pas se lancer d'autre alors ça c'est la pile qui sert à rien pour de la phase d'attaque alors commande tower mais qui arrive tappes toi je dois avoir cité un charme ouais c'est pas très grave tu m'aurais tuer tu l'aurait eu une étape pas très grave si c'est même il dit vas-y finis moi j'aille dormir en fait si en vrai si je lâche foudrois moi ou foudroyant créateur je vais me prendre je vais me piquer une 1 je vais faire un autre teserette m il ya l'affinity j'en ai suffisamment pour le jeu du coup pour plus sain je peux faire un top terre pour 0 je peux toucher deux cartes alors pour un est ce que je récupère un pv de plus en train de façon oui je pense que malheureusement x ou alors là non j'aimerais bien faire le plus 200 100 voilà alors j'ai déjà tu ça va marcher deux cartes parce que j'ai trois l'heure que bien je vais regretter d'avoir posé ma tour presque c'est juste les créatures et les arpentres ça marche pas nous sont à lancer un sort tu peux plus en lancer pour l'instant mon coeur je vais rester comme ça ok je suis pas à aller c'est trop et moi moi je me suis bien pire en fait il ya une possibilité que phoenix partent à son tour je vais faire un reliquaire des dieux abandonnés pour s'est engagé arrivant je vais regarder ah putain c'est vrai ça a toujours pas changé ça donc du coup tu peux mettre un gros dragon si tu veux bah du coup je vais mettre un gros dragon c'est bien dragon comme tout ouais je vais activer carne sur l'atlas l'atlas et de deux jusqu'à la fin du jour jusqu'à mon prochain tour non oui c'est permanent jusqu'à votre prochain tour donc c'est une de deux jeux jusqu'à mon prochain tour l'atlas ah ouais non je pensais que c'était permanent ok fin de tour ok ce que je vais faire c'est que je vais jouer une mer des ruines je vais faire le moins un vous avez tous perdent deux je vais gagner de toi tu veux récupérer des points de vie on se demande ça va être toujours par exemple ouais c'est bien et puis je veux dire comme tout je vais me dégager que chez une carte pour deux manas j'ai joué un médaillon de rubis les sorts rouges que je contrôle que je lance coûte un moins à lancer je vais terminer mon tour tu es là en plus rej'en au prochain tour il ya un holist de ce qui passent oui à l'époque faire défoncer la damnation moi ça me va tu vas bien ça me va j'ai envie d'en aller dans un peu je fais du tour à l'été un bon voyage n'a pas grand chose pour un bleu je vais faire mon adjurateur de français m'a fait chéder et 40 mille terrains salle des corps et oui tu as fait la ton adjuration tu peux même pas activer la salle au trésor c'est un arco tu pourrais lancer des sorts si tu si tu cliquais sur le bouton de tz ouais fortement et j'y pense fortement là en fait là je peux faire grand chose et c'est à combien d'artefacts à 5 ok lance fortement regardez bien la tête c'est la tête d'un homme qui bouge je peux y aller honnêtement pour mourir je peux pas mourir j'ai plus de dés comment ça se fait j'en avais un autre je vais faire un plus simple faire un top terre c'est pareil c'est la déch du top terre ça me fait un sixième artefact comme ça quand j'arriverai 11 artefacts je lancerai le truc et puis voilà mais là tu peux vas-y ça me dérange pas non je veux pas l'appui sur le bouton c'est quoi je ne je ne mourrai pas si tu l'actif je mourrai pas je ne mourrai pas et l'actif tu mourras pas je veux dire que ça implique que tu es à nos l'argent et je te survivrai déjà je vais lander ça implique alors écoute je ne mourrai pas et ça implique potentiellement que kodiak perdent l'atlas et que phoenix perd son gobelin si j'active si tu l'actif et moi je mourrai pas et j'aurais eu plus j'aurais plus de mer des runes non si je dois toujours il dit qu'il voit pas le rapport il dit qu'il voit pas le rapport il y a des créatures qui vont être gérées écoute on va voir écoute j'active je tente sur la pile du coup je fais son plus 2 je vais tenter la friger six dégâts à tout le monde en réponse je vais jouer à sagacité de kaya je vais chercher à brigadier quatre points de vie et chaque adversaire va sacrifier une créature ok je vais perdre et du coup on perd combien bah moi je vais perdre mon top terre donc à la résolution j'en ai plus que 5 donc 5 j'étais moi j'étais oui ouais j'avais oublié ton spell du coup c'était tout pas le top terre quand je vois ce qu'il reste chez je vais plutôt faire mon sculpteur ouais ils ont raison sur le chat 6 le terrain est artefact ragen quel terrain à lui car oui il est artefact 6 pardon et pas vu qu'il était artefact c'est le pont ah oui donc lui aussi marche pas et oui c'est bon tout à l'heure je l'ai pas utilisé quand j'ai joué tels et j'avais pas besoin par contre ça veut dire j'ai raté un trigger d'affinitie pour du coup j'ai gagné un de plus et kodiak tu peux y aller merci on va calmer tout le monde est pas encore là l'icône mais elle arrive alors bas pour cet aller bonjour au revoir tout n'est que poussière sacrifier tous vos permanents colorés merci au revoir ok ça c'est fait écoutez ils ont vaillamment aidé peut-être pas sûr je veux pas dire que le carna 8 ouais 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 il me faut des terrains enfin j'en ai un tir un tiers qui marche pas et hop je t'attaque pour six ragen bah je bloquais en volant ah oui avec mon tapping est ce que tu l'avais sacrifié top terre et non j'ai sacrifié à d'accord et ben voila c'est bon fun tour ah oui fun tour Prends le tour. Je vais dégager. Piocher une carte. Et je vais... J'ai tenté de mettre Rowan sur le board. Et je vais terminer mon tour. D'ailleurs, il va me rester un mana. Du coup, il n'y a plus. Je vais prendre deal. Quoique. On va arrêter le massacre. Massacre personnel, évidemment. Talissement. Combien je monte mes beaux talissements, maintenant que je les ai ? Je vais être pas moche. C'est horrible. Écoute, la main, plus beaucoup. Taluit, il va me coûter 8. Eh ben, fin de tour, tu peux y aller. Allez, c'est parti. Je tape. On pioche. On va faire un réseau des anneaux du mage. Donc, ça me fait que j'ai 6 lents dans tout. Ouais. Je vais mettre des petits bloqueurs à la con. Donc, pour 2, je vais faire un récupérateur mire. Et pour 4, non, pour 2, je vais faire des copper gnomes. Des petits bloqueurs. C'est toujours agréable. Et ça fait, ça ? Pour 4, je les sacrifie et je peux choisir un artefact de ma main et mettre cet artefact en jeu. Du coup, je passe le carnet à 9. Mon dragon est 6-6. Du coup, je vais t'attaquer, Phoenix. Avec une 6-6 vol. Ok, je t'arrive. Je ne bloque pas. Je n'ai pas de bloqueur. Je le passe en 7-6 vol. Ok. Désolé, mais Revoid m'a fait un peu peur. Je n'ai pas pu jouer. Laissez-moi jouer. Fante-toi. Faites à Fante-tour. Cérébro-sensé en main en flash. Oh, c'est beau. Alors, plus que ça pour avoir le kern, là. Ah bah, il a 9, hein. C'est son, le pépère. Ouais, là, il est sûr. Je pioche un peu que des terrains, moi. Donc, c'est un peu la galère. Donc, je réfléchisse à la carte que je viens de piocher. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, mais... Il vaut mieux que je regarde. Non, j'aurai pas assez de mana. J'aurai pas assez de mana, sauf s'il n'y avait pas kern, j'aurai assez de mana. J'aurai pas 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 assez de mana. Déjà, on va attaquer Kodiaq. A 2 avec le vol. Ah, moi, d'accord. Je suis à 3. Toi, toi. Bah, t'es à 2. Je vais en profiter. Je suis à 3. Je suis à 3, s'il vous plaît. Euh... Recurseur de garde. J'ai cherché une pilature qui a une endurance de 2 ou moins. Je la révèle, je la mets dans la main. Dis donc, est-ce que t'aurais pas Loran ? Euh... Non. Eh... Karn n'est pas un artefact. Non, c'est vrai. Mais bon, enlever le volant, ça serait bien. Ou même le... Pas le retireur, non, mais... Oui, oui. N'importe quoi, en fait. Oui, n'importe quoi. Bon, et moi, j'aimerais bien fâcher autre chose que... N'importe quoi d'autre que des terrains pour pouvoir avoir une... Aider un peu. Ouais, ça. Moi, j'étale du board, mais c'est... Quel enfer. Bah, euh... Fou. Avec carte, quel enfer, t'es-lui, hein. Et puis, je vais la jouer. Pas faux. Je vais la jouer. Je vais aller chercher un maillet des forces célestes. Hum. Et après ça, je dirais fin de tour. Et yes we more au prochain tour. Euh... Ça, c'est sour. Cush... Eh... Un... Ah... Pour deux... Cyclone Crypt. Oh... Je suis en Karn. Sur Karn. Oh... Pour huit... Machin. Win the game. Play of the game. Top take the game, comme la semaine dernière. Prends un, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous prenez six. Joli. Et bah euh... Non mais c'est bon, ça va être simple. C'est pioche. Fou dead strand, fin de tour. Ok. Et pendant que vous jouez, je vais... Je sais pas... Un terrain qui arrive dans le jeu. J'ai joué, hop... Une montagne, fin de tour. Euh... Pioche du tour, pareil. Polluted Delta. Tu vas aller chercher un... Un tap land. Euh... Tu peux y aller. Codiac. Pioche. Atelier d'Urza, fin de tour. Oh putain, j'ai cru que t'allais mettre le... T'allais mettre un autre truc d'Urza là. J'allais mettre un truc d'Urza là. J'allais mettre un truc d'Urza là. C'est presque... C'est presque aussi affreux une fois qu'il en a... Il suffit qu'il en ait... Il a pas besoin d'avoir les trois pour... Pour que ça fasse plus de mana... Plus d'un mana. Le but de la soirée, c'est de faire en sorte que X me tape. Mais X, il va te demander ton adresse à la fin du live. Non mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il est déjà en route en fait. Ouais, je joue en roulant là. Je le sais pas, mais son setup est mobile. Ziphoenix. Ah, c'est à moi ? Ouais. Qu'est-ce qui a été joué ? J'ai pas vu. Caché. Ah ouais. Ok, donc je dégage. Je pioche. Une montagne. Et... Un sans-vapeur. Je termine mon tour. Alors... Hop. Pioche. Je vais... Le torpiller, comme d'habitude. Je vais faire un terrain artifact. Et, fin de tour, tu peux y aller. Alors... Je vais faire une lande. Et pour deux, on va essayer de refaire la même, c'est-à-dire un atlas. Fin de tour. Qui, du coup, est un bloqueur 1-2. En fait, un... Non, non, c'est une 1-1. 1-1, pardon. C'est pire que ça. C'est une pauvre 1-1-1. Hum... Payer 2. Jouer une écharpe de lion. Oh... Et dire fin de tour. Ok. Faut vite jouer carte. Dégager. Piocher une carte. Jouer... Une montagne. Et... Faire apparaître Rowan. Je mets un marqueur sur mon sans-vapeur. Et... Je vais mettre un plus 1 sur Rowan. Vous prenez tous une blessure. Et je termine mon tour. C'est quoi que je l'ai fait ? Hop. Hop. Pour un. Pioche. Un... Deux. Euh... Ça va être une fin de tour. Et d'accord. Tap. Pioche. Je vais jouer une zone de déflagration. Je vais activer l'atlas pour jouer une épopée du rosa. Euh... Toc, 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 toc. Euh... Allez, il y a de l'attaque. Euh... Qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Pour l'instant... Je te propose de jouer Karn. Non, non, je ne vais pas jouer Karn. Euh... Euh... Ah, je suis... Alors, je veux bien que des fois, je suis un peu boné, mais quand même. Euh... Euh... L'écharpe de lion, le sans-vapeur, c'est... Il y a une 1-1 et une 2-2. Elle ne peut pas du tout grossir. Ouais. Elle est fin de tour, hein. Ouais. Fin de tour ? Ouais. Euh... Bon, on va en profiter, hein. Il y a 3. Épée de feste à une famine. Équipée... C'est cool. Euh... Kodiak. Je vais t'attaquer à 4. Bah, j'ai pris 4. Je prends 4. Euh... Trigger. Je détape tous mes langues et tu défausse une carte. Je vais me défausser d'une machine de mort galopante. Alors, on casse ça, ta machine, hein. Ouais. Après ça, je dirais. Après ça, je dirais fin de tour. Ok. Ok, j'ai une carte. Ok, vous avez combien de cartes, moi ? 7. 4. 4. Ragen, tu viens de dire 7. Oui. 8. 8. 7. Aïe, aïe. Je vais jouer une montagne. Ouais. Pour un mana, je vais jouer un rituel de désespoir. Bon, il y a... Ouais. Grip. 3 mana, un marqueur sur 100 vapeurs. Ouais. Euh... Attends, j'ai une réponse au rituel. Ouais. Il est sur la pile, j'ai une réponse au rituel. Euh... Je vais Vanishing vs Rowan. Ok. Donc j'ai quand même mes 3 mana. On va... J'imagine... Inverse, il est ultra spécifique, hein, parce que... Il doit peut-être avoir beaucoup d'essors multicolores dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Ouais. Ok, donc j'ai rien dit. Parce que là, ça est devenu noir, euh... L'Especable a voulu être très intelligent. Du coup, avec tes 6 mana, Phoenix ? Hum... Je réfléchis. Ok. Pour 5 mana, je vais rejouer Rowan. Je vais activer son plus 1. Vous allez tous prendre une blessure. Yes. Euh... Et du coup, je vais mettre un marqueur sur mon... Sans vapeur. Je vais enlever ses marqueurs pour faire 3 mana rouges flottants. Pour 2 mana... Hop. Je vais jouer une volonté de Jessica. Hum... Pour 2 mana, avant qu'elle se résolve... Je vais essayer de la copier avec Réverbéré. C'est fort. Alors, est-ce que la... Première copie résout ? Moi, ça me va. Moi, ça me va aussi. Hum... Alors, je vais dégager... Réfléchis... Attends. Ah. Bah non, j'ai pas dégagé, en fait. Je fais des bêtises. Non, je vais t'en contrer une. Je vais t'en contrer une. Du coup, tu contres Réverbéré ? Ou là... Ok. Ça changera, du coup. Ouais. Je vais faire du coup... Bah, si tu contres l'original, ça... T'isole le Réverbéré ? Ah, oui. Donc, quand même. Bah oui, oui. J'avais un doute, en fait, si tu veux. Mais oui. Du coup, l'original, évidemment. Bah, du coup, oui. Je vais quand même mettre deux marqueurs sur mon sang vapeur. La JV, elle va pas en... Ouais. C'est vrai. Et... Je vais terminer mon tour, du coup. Ok. Gros. Euh... Fable. Fable va chercher. Un noir. La question... J'ai 4 pages, c'est ma norme, sur ta vie, il y a un truc, ça ne sert à rien. Dame Nation, ça je me donne bien, ah il perd, enfin toi, alors on est un peu pioche, donc lui il a pris, il est au niveau 2, c'est pas foufou quand même, il n'y a plus de créatures. La réflexion est intense. Donc je vais faire une construct, le temps que j'aille la chercher, et ça sera une fin de tour. Je vais flasher un commando Qatar. Ouais. C'est une combien, combien t'as construit ? C'est une A1 ? C'est une A1, ouais. Ouais. Tiens, pioche. Euh... Fred, j'arrive, mais ça. Je vais payer 2. J'ai joué. Ah, Percepteur de dim. Ouais. Du coup, pendant mon tour, les sorts et les capacités coûtant de plus. Ok. Ok. Euh... Je vais payer 2. Je vais payer le commande au Qatar, du machin. Euh... Vous avez combien de cartes à moi, s'il vous plaît ? Euh... J'en ai 4. Euh... Attends, deux petites secondes que je revienne devant ma main. Toi, t'as un bloqueur, en vrai, ça m'intéresse moi bien. Ok. Bon, j'en ai laissé. Euh... Ragen, je vais t'attaquer à 5. Ouais. Euh... Trigger, tu vas déposer une carte et je vais détaper tous mes terrains. Et maintenant... Euh... Je me dépose de... Euh... Euh... Oui... Pas de créatures sur le devant. Euh... Je me défausser de saille. Ok, ya, je vais faire son main 2, vous allez vous dépasser d'une carte et je vais pêcher une carte. Yes. Je vais me défausser d'une forge ou de son brassier. Euh... Et puis, ce sera tout pour moi, Panto. Ok. Je vais dégager. Piocher une carte. Euh... Pour un mana, j'ai joué un pillage 100 fois. Ah ah. Ah ah. Pioche 2 cartes. Euh... Je me défausser de 2 cartes. Je vais me défoncer d'une vengeance grandissante. Et d'un... Prospecteur Skirkin. Hum hum. Hop, je vais faire le plus 1 de Rohan, vous allez prendre 3 blessures. Il faut que j'aie pioché 3 cartes à tout aussi. Je commence sur le stack, moi. Oui. Je vais jouer une montagne. Euh... Combien tu as de cartes dans ta main, Kodiaq ? Euh... 4 maintenant. Ok. Bonne soirée JD. Bye bye. Bye bye. Ok. Je vais... lancer une volonté de GSK. Coup de 4 ? Le retour de la vie. Ouais. Coup de 4. Du coup, 5 moins 1. Ok. Ah bon. Du coup, je fais 4 mana si je ne me trompe pas. Ah bah attends, t'as combien à X ? J'en ai 2. Ouais, c'est ça. Du coup. Et je vais exiler les 3 quarts du tout de ma bibliothèque. Que je pourrais jouer ce tour-ci ou pas. Alors, si tu peux les descendre, on voit pas bien. On voit que la montagne et le gobelin. Ah non. Bon bah, y'a rien de très intéressant. Un myrrh alpha, c'est ça ? Ouais. Je vais les laisser là pour l'instant. Euh... non, c'est un myrrh neflunermyr. Quand il est sacrifié, il fait 1 mana. Quand il meurt, il est sacrifié. Ah oui, oui. Ok. La montée de Jeska, du coup, j'ai lancé 2 fois. Il me reste 4 mana. Pour euh... Je vais lancer un chambouillonnant. Donc euh... Pour euh... 2 mana, j'ajoute 5 mana. Ce qui fait que je suis à 7 mana. Et pour 7 mana, je vais tenter de surcharger une maîtrise de mise X. Ouh, ça, ça fait game ça, normalement. Ouh, ouh... Allez, c'est parti. Phoenix, t'as pas des D6 ? Euh, tu pense que sera plus simple ? Ah, je vois. Absolument. Hop. Rien du tout. De tes chiffres, de TD. Pas des D6, ouais, ça sera plus lisible. Je pensais qu'il était blanc. Ah, mince. Ah, si, si, c'est bon, c'est plus lisible. Mais elle est peut-être à coller, ouais. Bah là, normalement, tu vas nous finir, là. C'est très possible. Là, il y a de grandes chances que tu nous finisses vu la quantité de mana. Euh, je vais mettre une renaissance de Kuldota et un médaillon de rubis au cimetière. Je vais jouer un nerf lunaire pour un mana. Alors, le midi X, il est fini, du coup. Oui. Oui. Il est exilé. Je peux plus le rejouer. Pour cette mana, je vais rejouer la volonté de Jessica. Je vais refaire, du coup... Quatre. Quatre mana, exilé trois cartes. Ouf. Est-ce que c'est un vidule... C'est bien ce que je pense, là ? Ouais, je crois que c'est bien ce que tu penses. Bon, alors... Ah oui. Tu as quand même mana ? Il me reste onze mana. Ok. Et je peux relancer ma volonté de Jessica pour neuf, je pense. Il me reste deux mana. Et t'es à combien sur ton Storm Count ? Je suis, du coup... Je suis passé à sept pour la volonté de Jessica. De huit pour la volonté de Jessica suivante. Maîtrise de midi X, il casse tes sorts aussi. Non ? Ouais, ouais, j'ai compté la maîtrise de midi X. Enfin, depuis le début du tour, j'ai lancé... Euh... Euh... Un chambouillonnant, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, six, sept... Donc, volonté de Jessica, huit, neuf. Je crois que ça va être bon. J'ai pas d'autre chose. La nef lunaire mi... La nef lunaire mir 10. Par contre, fais gaffe, la volonté retourne en command zone direct. Ouais, ouais. Il me semble que je vais... Du coup, il me reste juste ça et six mana. Et je vais jouer, du coup, tout bêtement. Mon évacuation des terriers avec un stamp count de 10. Donc, tu as total 22... 22 gobelins. Yes. Et pour deux mana, je vais jouer mon guéril héros gobelin. Que je vais pick. 23 créatures. 24. Oh bah là, on est marrant. J'ai 24 créatures de 1. Attends, il faut qu'il est réparti, parce que je ne suis pas sûr que tu es tout le monde. Ouais, j'ai un doute. Du coup, attendez. On va garder mes dés. Attends, mets cinq chez moi. Ouais. Cinq pour... Ragen. Cinq pour moi. Euh, six pour moi. Sept pour toi. Sept pour toi. Ouais, c'est un bloqueur. Ah oui, j'ai un bloqueur. Donc, sept pour moi, ouais. Ouais. Sept pour toi. Bah du coup, il en reste... Sept pour moi aussi. Huit. Et... Il me reste encore... Il me reste 24 là, attaquants. Ouais, je crois que je vais mettre tout le reste sur X. Je ne crois pas te rester 24 attaquants avec 23 bêtes. Quelques attaquants. Je ne sais pas exactement. En tout, tu en avais combien ? T'en avais 22, 23, 24. 24 moins 12. Il t'en reste 12. Voilà. 12 chez X. Ouais, c'est pas de virer la première. Parce qu'on t'a pu. Il me gardait que la mienne de toute façon. On ne dit pas qui a gagné pour chacune comme ça. Voilà. Ceux qui arrivent maintenant, ils verront. C'est vrai que quand c'est sur 40 points de vie, je ne me rends pas forcément compte. Tu sais, des points de vie de chacun et je fais un peu mon bouioui dans mon coin. Et je me suis rendu compte à un moment donné qu'en fait, vous étiez super bas et que ça boit bien le Tézeret. Donc très, très cool. Le fait que tu étais là, Kodiak, du coup, ça a nerfé le deck naturellement. Et c'était pas mal non plus parce que je pense que sinon, je prenais des grosses patates alors que je n'avais pas grand chose pour me défendre. Et que la menace venait juste du Tézeret. Donc, c'était à la fois frustrant, mais c'était bien. Après, le manque de pot, c'est que je pense que je dois jouer 5 terrains qui sont artefacts. Et à chaque fois, j'en avais 2 ou 3. Sauf à la troisième game. À chaque fois, j'en avais 2 ou 3. Donc, ça m'auto-empalait. Et comme le deck joue sous 23 terrains, c'est quand même assez sensible en général. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui a été libérateur sur la deuxième. C'est parce que j'ai pu jouer mon Tézeret très tôt. Et du coup, j'ai pu jouer encore des cartes de la main grâce à l'affinité. Et pour ça, c'était cool. Même si j'ai fini avec 40 000 mana dans cette game-là. Mais ça a quand même suffi à jouer des trucs sympas. Donc, le deck est cool en tout cas. Et voilà, je pense que je le changerais pour vraiment all-framer le truc. Je suis un fanat du all-frame. Comme on a pu voir certaines cartes ce soir-là. Du coup, toi, Kodiak, tu en penses quoi du format et de ton deck ? Le format a l'air cool. Je pense qu'il y a des trucs à découvrir pour casser un peu le format. Parce que tu peux faire des trucs très rapidement. Après, sur mon deck, je suis content. Il a fait une sortie comme je le voulais. Sur la troisième, c'est dommage que je ne top pas de land. Parce que je comptais faire la fameuse combo que Alphie me demandait si elle était dans le deck. Donc, j'étais un peu déçu sur la troisième. J'aurais bien aimé la sortir. Mais sinon, ouais, plutôt content. Le deck, il tourne bien. Je pensais plus galérer que ça à le sortir. Bon, même si on va dire qu'il y a un truc qui m'a bien aidé. Il y a quand même des trucs qui t'ont bien aidé. X, du coup, ton deck, ton format, ta vie, ton oeuvre ? C'est pas mon format, déjà. J'accroche pas spécialement au format. Ça t'accroche pas, ouais. Non. Après, moi, c'est l'occasion de jouer Kaya. Donc, j'étais content de ça. Après, pour ce qui est de l'idée, je crois qu'il n'était pas au niveau de la table. Il était un peu plus tranquillou. Je comptais jouer sur la grosse durée. Et c'est pas ce qui se passait ce soir. C'est pas très grave. Il y avait surtout Kodiaq et Phoenix qui... C'est ça, t'es venu avec des pâquerettes alors que nous, on était en train de mettre les protèges-dents. C'est un peu ça, ouais. Mais du coup, il existe... Mais voilà, c'est surtout un deck... C'est un deck comme son... Comment dire ? Comme son équivalent Modern Legacy. C'est-à-dire qu'il joue sur la durée avec des créatures qui sont un peu plus efficientes. Mais... Mais en singleton, à quatre, avec d'un point de vie, c'est un peu compliqué. Ce genre de truc, ouais. Ouais, toi, c'est plutôt... C'est pas tant les decks des autres ? C'est plutôt le... On approche du deck, du format ? Je pense qu'il était pas... Enfin, je pense que le deck n'était pas adapté. Euh... Le thème non plus, je pense que c'est pas non plus le meilleur dans l'optique multi-joueur. Après, il y avait un autre thème qui pouvait marcher. C'était le thème défausse. Faire jouer la défausse de Kaya pour piocher et pour faire défausse plus de cartes. Mais c'est pas le genre de deck de stratégie qui m'intéresse à jouer. Donc j'ai pas spécialement regardé. Ok. Voilà. Et euh... Et du coup, Phoenix ? Alors moi, j'ai beaucoup hésité à jouer ce deck parce que je me suis dit que j'avais le problème de jouer un peu tout seul. L'autre deck que j'ai regardé, c'était... C'était ce qui semblait être au départ le meilleur deck du format. Apparemment, c'est le deck Saely et Southcast. Qui a pour but de fracasser le principe de commande, d'axe de commandant. En juste... Chaque fois que je joue la duration des pensées. Du coup, que tu as avec tes érettes. Tu crées un cerveau. Du coup, tu diminues la commande d'axe de 1. Et du coup, tu pioches très très vite, très très fort et tu fais une marée de jetons assez violente. Du coup, je me suis dit que j'allais éviter ça. Parce que ça pouvait être... Ça allait être... Ça allait être... Ça allait être... Ça allait être impressif et que j'allais partir sur un deck qui pouvait être plus fragile. Mais qui était en zone peut-être un peu trop rapide pour la partie. Pour la partie. Et à son défaut même parce qu'il y a eu deux parties où j'ai rien fait du tout. Parce que je me suis fait briser les tibias en début de jeu. Et sinon, le format, je pense que j'ai un peu... Ouais, 20 pp, c'est quand même très peu. Oui, je suis d'accord. Surtout quand tu... En fait, le fait d'avoir des sorts signatures, ça permet de jouer à peu près n'importe quel sort. Il y a des sorts qui font d'énormes bêtises. J'ai Ska's Will, All is Dust. Ça diminue un peu le principe de build autour d'un commandant qui, du coup, a ses propres spécificités. Qu'il y a, du coup, ses forces. Mais aussi, du coup, de cette manière, ça reste un permanent, en fait. Dont tu peux gérer plus ou moins la stratégie. C'est souvent. Et voilà, du coup, j'aime beaucoup le format. Mais ce n'est pas un truc auquel je jouerai de façon très régulière. C'est plus une sorte de découverte. Ouais. OK. Eh bien, écoutez de vos retours. J'espère qu'en tout cas, n'hésitez pas dans le chat à nous faire part de... Voilà. Comment vous, vous avez trouvé la soirée. Et si vous avez des idées de nouvelles soirées qu'on pourrait mettre en place. On a déjà fait des choses, mais il en reste encore qu'on n'a pas fait. On va refaire si ça nous tente. Donc, n'hésitez pas en description de la vidéo, surtout. Oui. Dis-moi. Le monde infini de Magic. Le monde infini de Magic. Exactement. Il y a des formats qu'on ne connaît pas. Je pourrais vous parler du primordial, mais ça ne va pas être drôle, la 4. Je sais. Ça me parle peut-être. Je ne suis pas sûr. C'est un format limité. C'est un format à mi-chemin entre l'illimité et le construit. C'est un qui assez particulier. Il y a le conquest. Tellement, 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 tellement. Je suis triste, Alfie. Il dit large ennemi alors que c'est tellement mieux le troll à deux têtes. Wink, wink. Pour le coup. Euh... Clairement, il te trahit. Ouais, là, j'avoue. Il y a vraiment un peu peur au DH, oui. N'hésitez pas à faire le retour dans la description YouTube. Enfin, la description, non. Les commentaires YouTube, comme ça, ça restera plus facilement qu'ici. Et c'est surtout qu'on les voit et on les oublie beaucoup moins. Mais voilà. Bah, on espère en tout cas que ça vous a plu, cette soirée un petit peu particulière. Vous avez été assez nombreux. Euh... Je sais pas si c'est lié à ça. Mais en tout cas, voilà. Bah, merci en tout cas d'avoir été tous présents pour cette soirée. Euh... Donc voilà. On ne voulait pas les... Les... Les petites commandes. Le Twitter. Hop. On remence. Pour ceux qui viennent d'arriver, le Twitter. Le YouTube. Très important. Si vous venez d'arriver, vous avez envie de voir la game. Et bah, ce sera disponible lundi à partir de 17h30. Euh... Le Discord, évidemment. Si vous avez envie de discuter ou si vous avez des questions de règles. Bah, voilà. Ça nous est tombé aujourd'hui. Bah, on a... Heureusement qu'on avait des juges qui dormaient pas. Et... Et du coup, bah voilà. On a pu poser notre question. Merci à eux. Merci à eux. C'est vrai. Evidemment, vous avez le TikTok. Les chroniques du commandeur. Vous pouvez voir ce qui est derrière moi. Des unboxings. C'est pas des vieux pâtés gris. C'est des... C'est des... C'est des... C'est des petits boosters. Du coup, j'en ouvre un. Jusqu'au... Jusqu'à ce que le Père Noël arrive. Il a intérêt à ramener des belles choses. Parce que déjà, si j'ouvre déjà des beaux trucs... Ça va être pitoyable. Qu'est-ce qu'il va me donner. Mais bref. Voilà. Donc, vous avez tout ça. Et... Euh... Et puis, on a déjà tout fait. Bon, évidemment, vous avez les tapis. Si vous avez intéressé. Les tapis des chroniques. C'est vrai qu'on en parle jamais. Mais les tapis sont également à vendre. Vous pouvez... MP Discord. Evidemment, pour en parler. Euh... Et on vous donnera toutes les informations. Également sur ces tapis-là. Et puis voilà. Sinon, eh ben... On propose qu'on se laisse là. Qu'on... Qu'on souhaite une très bonne soirée. Qu'on se retrouve la semaine prochaine. Alors, ce sera pas moi, du coup. Mais... Doku sera là pour assurer la... La... La régie. Donc, vous inquiétez pas. Il y aura bien une soirée commandeur. Euh... Avec... Euh... Avec un invité mystère. D'ailleurs, je me souviens. Euh... Avec un invité mystère, si je dis pas de bêtises. Oui. Rapidement, mais euh... Je crois oui. C'est ça. Voilà. Si. Donc, confirmation. Donc, voilà. Invité mystère la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas. A checker, pareil, le Twitter. Il y aura peut-être une annonce. Il y aura une annonce. Forcément, mercredi. Euh... Voilà, voilà. Très bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Chez Chronique du Commander. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501